La revue conjointe de la performance du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale est la deuxième de l'année en cours après celle de janvier 2018. Placer sous le thème les bénéficiaires au cœur de nos actions, ces assises permettent aux différents acteurs de passer en revue les résultats obtenus par les projets, d'identifier les obstacles et d'explorer des pistes de solutions pour l'efficience dans les interventions. L'engagement de la Banque mondiale au Tchad est l'un des plus importants parmi les partenaires au développement. Nous poursuivons une marche déterminée vers la réalisation de nos engagements pris dans le cadre de notre stratégie de partenariat avec le Tchad ainsi que celui du financement du PND de septembre 2017. A l'ouverture des travaux, le ministre de l'économie et de la planification du développement a rappelé le cadre stratégique du partenariat Tchad-Banque mondiale. Le cadre stratégique de partenariat entre le gouvernement du Tchad et la Banque mondiale a mis en exergue trois thèmes qui s'alignent parfaitement sur le PND 2017-2021. Il s'agit notamment de renforcer la gestion des ressources publiques, améliorer l'agriculture et développer les chaînes de valeurs agricoles, développer le capital humain et réduire la vulnérabilité. Dans le débat, les intervenants ont insisté sur un bon suivi des projets et des programmes, l'augmentation du taux de décaissement de l'appui budgétaire et l'extension du portefeuille au domaine foncier et à la dimension genre. A la date du 30 juin 2018, le portefeuille de la Banque mondiale au Tchad compte sept projets nationaux, les taux d'un engagement d'environ 100 milliards de francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada